Une personne, c'est une marque. Oui, tu es ta propre marque. Non, parce qu'en fait, souvent quand on parle de marque, les personnes font directement un lien à une entreprise. Et moi, je pense que plus ton rêve est grand, plus tu dois justement, comme tu as dit, mettre une feuille de route pour te demander comment est-ce que je vais l'établir. Et peu importe les embûches. Et lorsque tu brises ces pensées limitantes, là, tu commences à entrevoir les champs des possibles. On m'a dit qu'il fallait que je lance une chaîne YouTube. J'ai lancé, mais je n'ai pas d'abonnés. En fait, c'est parce qu'il y a un manque de vision. Et quand tu n'as pas la vision, tu peux pas savoir où tu vas, en fait. Qu'est-ce que je veux être, en fait ? Le personal branding, qu'est-ce que c'est ? On voit plein de vidéos qui nous parlent de personal branding. Oui, il faut faire des photos comme ci, il faut faire des visuels comme ça. Si tu veux accélérer ton business, si tu veux une carrière florissante. Mais qu'est-ce que c'est dans la réalité ? Aujourd'hui, sur le canapé de grains de sel, nous allons voir qu'est-ce que le personal branding et comment est-ce que vous pouvez le développer pour pouvoir vous permettre d'attendre les clients que vous voulez ou dans la carrière que vous voulez. À tout de suite. Bonjour Marie. Coucou, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va. Ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de grains de sel, l'émission de la jeunesse sur l'investissement au pays, donc pour les jeunes, mais pour tout le monde en réalité. Comme j'ai dit, c'est difficile de parler de vie professionnelle, d'entrepreneuriat et de sujets dits sociaux pour la jeunesse en Afrique et dans la diaspora. Avec un seul objectif. Le slogan, il est lancé par Philippe. Passer à l'action cette année. Passer à l'action. Faire différemment, faire autrement. C'est ça, passer à l'action. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on voit assez en vogue, que ce soit dans la communauté ou même dans l'entrepreneuriat, dans la carrière aujourd'hui. Tout le monde parle de personal branding. Yeah. Ouais, moi, je veux des photos super clean. Je vais faire des photos en mode corporate. C'est ça mon personal branding. C'est ça. Voilà, j'ai une entreprise directe. Il faut que je mette en avant certaines photos et tout, etc. Donc, on va parler de qu'est-ce que c'est le personal branding en réalité. Comment est-ce qu'il peut certainement accélérer votre business ou encore comment est-ce qu'il peut accélérer votre carrière, tout simplement. Mais comment est-ce qu'il faut aussi avoir un certain alignement entre la virtualité et la réalité en fait. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi, c'est quoi le personal branding ? Pour moi, vraiment, c'est une identité de marque. Ça veut dire que je me sers pas seulement des réseaux sociaux, je me sers de qui je suis et je mets en avant mes compétences, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit dans la vie de tous les jours. C'est tout simplement l'identité de la personne. C'est ce que tu incarnes. Et je pense que c'est important même de le rappeler parce qu'on va certainement en parler après. Beaucoup de personnes lient forcément le personal branding aux réseaux sociaux. Ils lient forcément le personal branding au fait juste d'avoir des couleurs. On va voir les réseaux sociaux. Tu veux commencer ? C'est un, mais ? Toi, ta définition, qu'est-ce que c'est le personal branding ? C'est de l'identité de ce que tu es en fait. D'accord. Et que tu mets en avant. Ok, ok. Et toi, tu en penses quoi ? Le personal branding, enfin, je vais donner ma définition, si je veux donner la définition de Google. Ma définition du personal branding, ça va être vraiment ta marque personnelle. De la même manière qu'on va communiquer autour d'une marque, on ne va pas citer de nom parce qu'il ne nous paye pas. Voilà. Investure au pays. Investure au pays, oui. Investure au pays quand même. Voilà, de la même manière qu'on va communiquer autour de la marque, d'investir au pays, les différents services, les différentes formations, etc. C'est comme ça qu'on va communiquer autour de soi-même et dans le monde professionnel. Ça peut être aussi dans le monde personnel, mais là, on est dans le cadre professionnel. On va communiquer sur nos atouts, on va communiquer sur nos valeurs en entreprise, on va communiquer sur nos compétences, sur nos qualités. C'est vraiment de pouvoir comment est-ce que je peux mettre en avant tout ce que je sais faire dans le monde professionnel pour justement, soit avoir davantage de clients, pouvoir attirer l'œil des recruteurs, évoluer dans la sphère professionnelle tout simplement. C'est comment je vais communiquer autour de moi-même professionnellement pour attirer de nouveaux clients. Bien détaillé. Voilà. Je pense que c'est la définition d'Internet aussi, mais concrètement, c'est ça. Pourquoi, d'après toi, le personal branding est essentiel pour les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, même les jeunes en général, les jeunes dans la sphère professionnelle et scolaire ? Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, le monde est très compétitif, surtout le monde professionnel. On s'en rend compte, surtout dans les domaines du marketing. En France, beaucoup, un peu moins en Afrique. Mais le souci, c'est qu'il faut parfois se démarquer. Donc, quand on parle de personal branding, c'est tout simplement les outils que tu mets en avant au travers du marketing pour pouvoir te vendre. Et donc, je me dis, tu es jeune, tu es compétent peut-être, tu as développé des skills, tu sais parler aux personnes, mais personne ne le sait. C'est bien. Franchement, c'est sympa pour toi. C'est bien. Tu sais le faire, mais personne ne le sait. Pour pouvoir attirer l'œil, j'ai bien aimé ce que tu as dit parce que tu as parlé d'identité, tout ce que tu mets en place pour avoir une voie professionnelle. Mais tu ne parles pas que sur les réseaux sociaux. On parle en fait des endroits où tu sais partir pour exactement trouver les recruteurs dont tu cherches, pour trouver les partenaires que tu cherches. C'est tout simplement ce que tu incarnes en fait. Et je pense que c'est important de travailler sur toi. Et même avant de définir le personal branding, je pense qu'il faut savoir qui je suis en fait. Exactement. C'est ce que je veux. Non, non, non. C'est important. C'est important de développer son personal branding en tant que jeune parce qu'on a des objectifs professionnels à atteindre. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, tout le monde ne va pas savoir. Oui, tu sais très bien faire du graphisme, mais personne ne le sait. Tu sais très bien t'exprimer, mais personne ne le sait. Tu as un esprit très stratégique. Voilà. Tu sais comment mettre en place des choses, etc., mais personne ne le sait. et aujourd'hui, le personal branding, le fait de mettre en avant ta marque personnelle, c'est vraiment pour ça, pas pour montrer que tu es la meilleure. Mais j'aime bien ce que tu as dit pour la fin. C'est vraiment de, je sais faire quelque chose, je le mets en avant en fait. On va parler tout à l'heure des différents canaux, mais je le mets en avant sur les différents canaux et même lorsque je vais à des événements, je le mets aussi en avant. Je ne vais pas, il y a des codes aussi à savoir. Bien évidemment, on ne va pas rentrer trop dans les détails et je vous invite vraiment à aller dans le sujet de vraiment faire ces recherches-là, mais c'est tout simplement comment est-ce que je vais me mettre en avant. Quand je vais dans un développement professionnel, comment est-ce que je veux qu'on puisse me percevoir en fait ? Si je suis une personne joyeuse, je veux qu'on puisse le voir mais dans la sphère professionnelle. Si je suis une personne rigoureuse, excellente, je veux qu'on puisse le voir au travers de comment est-ce que je vais me présenter. On dit souvent que tu n'as pas l'opportunité de faire deux fois une bonne première impression, quelque chose comme ça. Oui, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Le personal branding, c'est tout ce que tu vas mettre en œuvre de ressortir au mieux, on a tous des défauts, d'accord ? Mais de ressortir au mieux toutes tes qualités dans la sphère professionnelle. J'ai bien aimé quand tu as dit le mot marque parce qu'en fait, est-ce que tu peux préciser qu'une personne, c'est une marque ? Oui, tu es ta propre marque. Non, parce qu'en fait, souvent quand on parle de marque, les personnes font directement un lien à une entreprise, forcément à un produit. Non, une personne est une marque. Tu te représentes. Je veux dire, ce que tu es, ce que tu incarnes, c'est toi en fait. Tu es ta propre marque. C'est ça. Et c'est important de le mettre en avant parce que je pense que si les gens réfléchissaient comme ça, ils se diraient vraiment non, 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 non. Je dois peut-être travailler sur la manière dont je me vétille. Je dois travailler exactement sur la manière dont j'aborde les personnes. Et je pense qu'on va en parler dans la prochaine partie parce que c'est ça, c'est très, très important de le dire en fait. Nous sommes une marque. On doit faire attention à notre réputation. J'ai écouté un podcast justement qui parlait du fait que la réputation, c'est précieux. Et si tu n'es pas capable de pouvoir faire attention aujourd'hui à ta réputation, pas que voilà, des belles photos, des beaux viages, une belle tenue. OK, ça sert à quoi d'avoir une belle tenue si quand tu parles, tu n'arrives pas à aligner des choses sensées. Ça sert à quoi d'avoir une belle tenue si quand tu es stressée, tu te mets à crier sur tout le monde. C'est ça aussi le personal branding. C'est l'attitude en fait. C'est l'attitude. C'est la personnalité. C'est ça en fait dans le monde professionnel. C'est quelque chose à travailler. Il y a certes les skills, les compétences, le graphisme, la photo. J'aimerais même dire les compétences douces dont on n'a pas parlé. C'est ce qu'on appelle il y a les... Ça va travailler en équipe, il y a les soft kids. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est ce que j'appelle compétences douces. Ça veut dire pas seulement ce que tu sais faire, je veux dire graphisme, ainsi de suite, mais c'est vraiment comme tu as dit l'attitude. Le fait de savoir travailler en gros. Le fait de savoir tout simplement conduire une équipe. Le fait en fait d'être agréable. On le dit souvent, on dit, il y a des personnes qui ne sont pas les plus compétentes du monde mais parce que cette personne ajoute en fait une certaine attitude, une certaine humeur à l'équipe, on peut garder en fait cette personne parce qu'on se dit il faut un peu de tout pour un monde. OK. OK, donc on a dit que c'était important tout simplement pour pouvoir vous mettre en avant dans le monde professionnel, dans un monde qui est compétitif, de pouvoir se démarquer. Voilà, on a besoin de se démarquer. On a besoin de se démarquer chaque fois plus, pas pour montrer qu'on est les meilleurs mais qu'on est vraiment différent et qu'on a quelque chose à apporter à l'entreprise ou au client en question. Et je veux même dire, je vais juste finir sur avant même de commencer son personal branding sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez commencer ça dans votre entourage ? Parce que moi, je trouve ça toujours fou que dans les entourages, moi, les personnes qui m'ont aidé le plus à avoir des clients, c'est mon entourage. C'est des personnes que j'ai rencontrées comme ça. On est en train de dire « Ah, tu sais, mais moi, je fais ça. Ah oui, tu fais ça. Mais moi, j'ai une sœur qui est de recherche. Commencez déjà chez vous en fait. Souvent, on a l'impression que oui, ton entourage décourage, malheur. Il faut peut-être poser ton entourage de côté pour mettre des personnes chez qui tu peux te mettre en avant en fait. Des personnes qui, lorsqu'ils te regardent, lorsqu'ils doivent recommander une personne, ils ont envie de te recommander. Pourquoi ? Parce que ton attitude fait que. Parce que tes compétences font que. Donc les deux. Ouais, non, c'est ça en fait. Tu as toi-même tes compétences et c'est quelque chose aussi qu'on m'a dit la semaine dernière, c'est avant même que les gens puissent reconnaître que tu as des compétences, toi-même aies cette capacité-là de reconnaître que tu as tes propres compétences. Et on va le voir un peu plus tard par rapport à la vision, par rapport aux objectifs et c'est très important. Le personnel brandique aujourd'hui peut vous ouvrir des portes. Le fait que vous sachiez comment vous mettre en avant, vous sachiez saisir les opportunités, vous sachiez mettre en avant vos compétences, ça va, enfin des fois vous trouvez des détails à des endroits où vous aurez des alternances, des contrats, des trucs. À des endroits, tu te dis mais gars, on était juste là, en train de se passer en train de me chercher. Et puis, je sais, je sais, je sais ni un contrat mais parce que déjà à ce moment-là, tu as su justement mettre en avant tes atouts déjà en termes de caractère, d'attitude mais aussi compétences. Deviens ce que tu es en fait. En fait de dire, c'est une personne, qu'est-ce que tu es à l'intérieur ? Deviens-le. C'est ça, c'est ça. Développe tes compétences et conscience de tes compétences. Prends une feuille et tu notes toutes les compétences que tu as aujourd'hui et comment est-ce que tu peux justement les mettre en avant. ça peut même être... En fait, le fait même de connaître ses compétences, ça peut même être... Et il faut bien les séparer en fait. Exactement, oui. Le simple fait de dire que non, moi je sais faire ceci, cela, 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 nana, ok. Comment est-ce que... Et c'est Philippe qui avait fait une vidéo dans ce sens-là où il a dit mais souvent aujourd'hui en fait, vous vous tardez trop avant de vous barrer en business et tout, etc. Faites une liste de ce que vous êtes capable de faire et pour maintenant, ayez conscience de vos compétences et ensuite voyez comment est-ce que vous pouvez monétiser ça et voyez comment vous pouvez communiquer autour de ça en fait de ce que vous savez faire, de ce qu'il y a de différent en vous par rapport à un domaine bien précis. Et ce qui est bien, j'aime bien dire que personne en fait n'a le monopole du savoir, personne n'a le monopole de la connaissance et la richesse de la vie c'est que plein de personnes, on est des personnes différentes avec des compétences différentes et en fait, on se complète un peu tous. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de la personne, tu as forcément une compétence que tu as et ça peut parfois être très banal, tu sais, ça veut dire je suis juste comme ça, il y a des personnes juste prendre des photos mais la personne te prend une photo tu te dis oh, mais qui es-tu ? Mais qui es-tu ? Elle te raconte quelque chose et tu te dis mais je suis juste cuisinée et ça paraît des choses en fait que tu te dis non, ça ne peut pas devenir mon métier mais qui a défini en fait que ça ne peut pas devenir qui tu es en mètre ? Ça, tout le monde sait le faire. Non, tout le monde ne sait pas tant le faire que ça, j'aime bien le dire. Souvent, on discute et je te dis souvent non, il y a des choses on peut se dire dans notre tête oui, mais tout le monde sait le faire mais tout le monde ne sait pas le faire comme toi. Tout le monde ne sait pas avoir cette touche-là que toi tu as et ça c'est différent. Franchement, on a même besoin d'être jeune pour comprendre ça non, aujourd'hui là non, je n'y arrive pas, je veux leur faire un business, c'est compliqué, Philippe, aide-moi. Mais en fait, vous avez toutes les clés entre vos mains. Oui. Maintenant, on va parler des dangers du personal branding en l'absence de vision claire de ce qu'on veut dans son entreprise et dans sa carrière professionnelle. Moi, j'ai commencé pour les réseaux sociaux. Il y a eu le danger quand on n'a pas de vision claire. Moi, je vais commencer par les réseaux sociaux. Le problème avec les réseaux sociaux et ça, c'est une réalité, c'est que pas tout le monde mais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux prennent des très belles photos mais quand tu vas creuser dans les compétences, tu as du mal à les voir ressortir. Pourtant, il y a des personnes qui ont beaucoup de compétences mais qui ne savent pas se servir des réseaux sociaux. Donc moi, j'aime bien, en fait, le problème, le danger même des réseaux sociaux et même de l'identité de marque comme tu viens de le dire, c'est que les photos sont belles, les écrits sont bien faits, le montage, il est bien mis en avant. Quand tu commences à écouter, à creuser ce que la personne fait, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas tant de profondeur que ça mais il y a un atout que la personne réussit à mettre en avant, c'est que parfois, quand d'autres personnes se recherchent, ils ont l'impression que ce que les autres montrent, c'est bon. Ils ont l'impression que ce que les autres montrent, c'est vraiment genre de cette personne, je peux énormément apprendre alors qu'en fait, il faut vous reconnaître parce que je ne vous pisse pas mais il faut vous reconnaître quand même parce qu'il faut arrêter de faire ça. Non, tu regardes en fait, tu te dis waouh en fait et tu vois que cette personne, elle a des clients, elle a des clients et des clientes et quand tu regardes même les clients et les clients, tu te rends compte que les clients et les clientes ont plus de compétences que la personne. Mais c'est juste que la personne, en fait, elle a compris qu'aujourd'hui, en fait, le personal branding sur les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, c'est un atout. Mais maintenant, je vais te laisser répondre mais je pense qu'après, on devrait définir, en fait, c'est quoi le personal branding sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que les personnes pensent que c'est juste savoir poster les photos et juste voir en paix de manière très générale. De manière très générale, qu'est-ce que c'est la personnalité de marque, ta marque personnelle, en fait ? Et aujourd'hui, le danger, c'est qu'il y a des personnes qui vont aller faire des shootings photos qui vont aller avoir de très beaux écrits comme tu dis mais au final, elles vont se dire mais c'est bizarre, je n'ai pas de client, c'est bizarre, je n'ai pas d'opportunité professionnelle, pourtant, mes photos sont impeccables. On m'a dit il fallait poster tel genre de story, alors j'ai posté, franchement, c'est top. On m'a dit il fallait que je lance une chaîne YouTube, j'ai lancé, mais je n'ai pas d'abonnés en fait, c'est parce qu'il y a un manque de vision et quand tu n'as pas la vision, tu ne peux pas savoir où tu vas en fait. C'est-à-dire que chaque action que tu vas mener, en fait, elle se convaine. Chaque action que tu vas vouloir mettre en place, finalement, elle se croit un peu « Allez, on va essayer ça parce que c'est la tendance. Ah, on va faire ci parce qu'il faut faire ça. Ah, bon, aujourd'hui, il faut investir en Afrique, mais je ne suis pas sûre que c'est ça que moi je veux ou bien « Ah non, moi je veux rester en Europe, mais pourtant, non, il faut que tu ailles en future. » Avoir une vision claire de ce que je veux en fait dans ma vie professionnelle, déjà dans ma vie de manière générale, mais avoir une vision claire de ce que je veux dans ma vie professionnelle. Qui est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je souhaite accomplir ? Et ça, ça va simplement découler. Qu'est-ce que je veux donner à mon entreprise ? Qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise ? Qu'est-ce que mon entreprise va proposer dans le temps-là ? Qu'est-ce que moi je peux aussi proposer ? Quelle est ma vision pour ma vie professionnelle ? Est-ce que demain j'ai envie d'être DG ? Est-ce que demain j'ai envie d'être entrepreneur, un serial entrepreneur ? Est-ce que demain j'ai envie d'être dans l'agriculture ? Est-ce que... Qu'est-ce que je veux être en fait ? Et ainsi, les actions dans ta marque personnelle, la manière dont tu vas te présenter aux gens, tu vas voir un investisseur, tu ne vas pas simplement lui dire « Ah, je cherche un CDI ». Alors qu'en vrai, ta vision c'est... Non mais je cherche un CDI alors que peut-être ta vision à toi c'est que voilà, d'ici cinq ans, d'ici un an, d'ici, je ne sais pas, c'est d'ouvrir un restaurant. Bon, en tant que jeune c'est possible. Mais c'est peut-être d'ouvrir un restaurant. En fait, comme tu as cette vision-là en dehors de toi, comment tu vas te présenter auprès de l'investisseur ? Tu vas dire « Écoutez, moi j'ai un projet de... un projet déjà établi. Pas quelque chose qui est seulement dans la tête. » Exactement. Mais de se dire « Voilà, moi, je suis en train de travailler pour ouvrir mon restaurant, je ne sais pas moi, à Coco Odini, d'ici cinq ans, d'ici deux ans, ça serait bien qu'on reste en contact et tout, etc. » Je me présente par rapport à ma vision et je prépare en fait. Mais j'aimerais même dire qu'on n'est jamais trop jeune pour faire la différence. Parce que quand tu as parlé du fait qu'il faut savoir qu'est-ce que je veux faire, je pense que quand tu as essuie beaucoup des... Il faut se dire qu'il y a des personnes qui ont commencé parfois, on néglige comme ça, mais que ce soit ici en France, que ce soit en Afrique, des Africains qui ont commencé à travailler dès l'âge de 15 ans. Et tu as essuie tellement d'échecs que tu te demandes est-ce que c'est possible encore ? Et donc moi, j'aime bien dire qu'on ne rêve jamais assez grand. Et j'aime bien cette phrase-là de Hélène Johnson-Charlie, certainement que vous connaissez, l'ancienne présidente du Libéra qui a dit « Si vos rêves ne vous font pas peur, ça veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment grands. » Et donc, je pense qu'on s'empêche de rêver parce qu'on se dit que ce n'est pas possible. Et moi, je pense que plus ton rêve est grand, plus en fait, tu dois justement, comme tu as dit, mettre une feuille de route pour te demander comment est-ce que je vais l'établir et peu importe les embûches. Et lorsque tu brises ces pensées limitantes, là, tu commences à entrevoir les champs des possibles. Et tu commences à te dire « Y a-tu une possibilité ? » J'aime bien dire « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Donc, les deux vont ensemble. Mais c'est important, je pense, de se dire « Il n'est jamais trop tard. » Déjà, premièrement, pour les personnes qui ont peut-être un certain âge pour accomplir ce que tu veux, mais tu n'es jamais trop jeune pour faire différemment, en fait. Tu n'es jamais trop jeune pour faire autrement. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment important. Et je pense que les jeunes, on peut se le dire. En Afrique, je pense à Benazie, à Aliouat. Un peu du sujet par rapport au fait de « Coupe cette partie ! » Non, mais on sort un peu du sujet. Mais tu peux me comploiter. Non, dans le sens où on dit « Quel est le danger d'avoir un personnel branding sans vision ? » Non, mais le problème, c'est que même avant de réfléchir sur ta vision, il faut que les gens puissent rêver. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne rêvent même mieux. En fait, tu ne peux pas dire à une personne « Oui, il y a un danger parce qu'il y a quelque chose que tu dois mettre en avant. » Mais pour mettre en avant, il faut qu'une personne ait une vision. Et la réalité, c'est de se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de vision. Il y a des personnes qui... En fait, et c'est normal que c'est possible. Mais c'est normal. Quand on voit notre société, c'est compliqué aussi. Oui, quand tu vois quelqu'un comme Samuel Eto'o, quand tu vois quelqu'un comme Francis Ganoui, tu vois ce que j'essaie de dire ? Tu dis « Oui, ils sont arrivés, mais c'était trop difficile et tout. » Les gens sont déterminés aussi par ce qu'ils voient. Et donc, je pense qu'avant même de se dire « Qu'est-ce que je dois faire ? » Il faut se dire « C'est possible que ce soit fait. » Et de là, établir une vision claire, comme tu as dit « Un papier, qu'est-ce que je sais faire ? » Qu'est-ce que je veux faire aussi exactement ? C'est ça. Et de savoir comment, une fois que plusieurs fois, on m'a souvent demandé « Quelle est ta vision ? » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Et tout, etc. Et cette exercice, en tout cas, d'introspection m'a beaucoup aidée dans le sens où quand j'ai eu à postuler chez Investure au pays, quand j'ai eu à expliquer à notre supérieure pour savoir pourquoi est-ce que finalement j'ai décidé de choisir parce que j'avais le choix entre Investure au pays et notre entreprise et pourquoi finalement c'est plus Investure au pays parce que voilà, ma vision, elle est ça, ça, ça. c'est de devenir acteur de changements sur le continent et je sais qu'en étant chez Investure au pays. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, c'est quelque chose que, comme tu dis, si la personne ne pense pas qu'elle peut aller dans l'entreprise de ses rêves, peu importe la taille de l'entreprise, si la personne ne pense pas qu'elle peut aller dans l'entreprise de ses rêves, si la personne elle-même n'est pas définie de savoir voilà, moi ce que je veux dans 5 ans, dans 10 ans, c'est de retourner en Afrique. Dans 5 ans, dans 10 ans, c'est d'avoir ma propre industrie et de là, par conséquent, quand je vais me présenter auprès du monde professionnel, ce sera, ok, mais moi, c'est ça ma vision. Donc, si vous pouvez, si ça contribue à amplifier ma vision, tant mieux et on va, tu vois, si ça ne contribue pas, tant pis. Et c'est là où on dit, ok, le personal branding, du coup, je vais l'orienter. Toutes mes prises de parole, toutes mes prises de position vont être par rapport à cette vision-là. Masterclass. Tout ce que je vais faire va être par rapport à cette vision professionnelle ou personnelle que j'ai et par conséquent, je vais attirer à moi, forcément, les bonnes entreprises, les bons partenaires, les bons clients. Avant même de dire, oui, bon, je vais faire une photo ou je vais mettre un pain parce que c'est la mode. Je vais écrire de telle manière parce que, non, 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 ok, on remet tout. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie professionnelle et comment est-ce que tu dois mettre ça en avant de sorte à attirer les bonnes personnes, attirer les bonnes entreprises, attirer les bonnes clients dans ce sens. Donc, c'est là où est le danger. Non, vraiment, moi, tout le monde veut d'abord avoir un beau site internet, d'abord avoir une belle banque d'images. Tu vois ce que je veux dire? D'abord faire les choses. Quelles sont les couleurs que je préfère? Est-ce que tu vas faire le orange? Non, on aime bien le bas. Vouloir avoir un logo et tout. Avant même, tu sais même pas ce que tu... Si on te demande tu vas faire encore dans cinq ans, je pense. Non, mais ça va marcher. Je veux retrouver, je veux retourner au pays. Je ne suis pas sûre, mais en fait, non. Si je vends du thé, oui, beaucoup de personnes, on m'a dit que c'est un business qui marche, donc ça va certainement marcher. Ah oui, tu as raison. Ce truc, ça me... Pourquoi tu vends du thé? Non, on me dit que ça marche, donc ça va forcer. Ça va marcher, mais à la base, moi, je ne suis pas consommatrice de thé. Non, moi, je suis plutôt café, mais on me dit que c'est bon. Voilà. I want to try, je veux dresser, quoi. Ok, et quelle est la... Là, en fait, ça rejoint la frontière entre le personal branding et la compétence. Est-ce que si je suis... C'est un peu touchy, mais est-ce que si je ne suis pas assez compétent, est-ce que j'ai besoin de mettre en avant mon personal branding ? Ou est-ce que ça ne peut pas être un... Comment dire ? Compeur. La personne est dans un grave investisseur dans une personal branding. Elle va tout mettre dans une personal branding. Elle va tout mettre dans sa marque personnelle. Elle va faire carte de visite. Elle est là. C'est une faute. Elle est là. Le logo, elle est là. Tout ça, elle est là. Mais quand tu regardes, la compétence n'est pas... Elle a peut-être un brin de compétence en communication. Elle a un brin de compétence en journalisme. Elle a un brin de compétence en graphisme. Elle a un brin de compétence dans même tout ce qui est métier manuel. Elle a un brin seulement. Mais elle ne va plus investir dans l'apparence, on va dire, dans la vitrine. Parce que j'aime bien voir ça comme ça. Comme le personal branding, c'est la vitrine de qui tu es professionnellement. Elle va plus mettre en avant cette vitrine-là au lieu de vraiment travailler la compétence. Si il n'y a pas, c'est qu'il y a une demande. C'est ça. Mais si il n'y a pas, c'est qu'il y a une demande. Ne l'oubliez pas. Dans le sens où... Je veux dire, aujourd'hui, si des personnes vendent un certain rêve ou mettent en avant certaines choses, c'est parce qu'il y a des personnes qui consomment. Si des personnes ne consommaient pas, ils ne le mettraient pas en avant. Et c'est peut-être nous, en tant que des communicantes, on se rend compte en fait que dans la profondeur, ça manque. Alors que les personnes ne s'en rendent pas forcément compte. Donc j'ai envie de dire aux gens de documenter vous aussi parce que parfois, vous allez prendre des formations, ensuite vous venez vous plaindre ou vous donner de la visibilité à des personnes qui dans la profondeur, ça manque. Mais pour ça, il faut se documenter. Quand tu vois quelque chose qui est beau et quelque chose... En fait, la beauté attire le regard. C'est une réalité, tu vois. La beauté, ça attire. Ce qui veut dire que quand tu vois une personne qui vient l'apprêter, quand tu vois des réseaux sociaux bien faits, ça te donne envie d'aller vers la personne. Malheureusement, c'est une réalité. Mais en fait, c'est un travail aussi. La personne a travaillé derrière. Maintenant, c'est juste que le contenu n'a pas... Les gens vont dire le contenant n'a pas suivi. Mais sinon, la personne a travaillé derrière. Mais moi, ce que je dirais par rapport à ça, ça veut dire que tu es certainement une personne qui a beaucoup de matière dans le domaine artistique. Alors, sers-toi de ça et ne mets pas... mais ne mets pas en avant des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que le problème, c'est que ça finit toujours par attraper en fait. Et il y a ce problème-là dans la communauté, tu vois. Avant même de mettre en avant ce que tu maîtrises, c'est de chercher à être expert dans ce domaine. Par exemple, tu vas mettre en avant, oui, que tu maîtrises un domaine ou la communication, c'est ça qui vient dans ma tête. Mais tu maîtrises un domaine de l'agriculture, par exemple, tu es top dans ça. Ou bien la couture, ou bien la comptabilité. Vraiment, tu maîtrises. Mais tu ne maîtrises pas assez pour supporter un certain type de client. Tu ne maîtrises pas assez pour supporter certaines entreprises. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas viser ce type de client ou ce type d'entreprise. Ça veut simplement dire qu'en plus de ton personnel branding que tu vas travailler pour pouvoir faire ta vitrine, tu vas devoir travailler l'expertise derrière, te former tous les jours, tous les jours, tous les jours te former. Aujourd'hui, on a YouTube. On a YouTube où tu peux regarder des vidéos qui vont parler de ton domaine. Prendre 30 à 1 heure, 30 minutes, 30 minutes à 1 heure par jour pour te former, prendre des notes, tout ce que tu as. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans une formation et que je fais aujourd'hui. C'est que je vais regarder une vidéo qui parle par exemple du marketing digital et je vais écrire tout ce que j'ai retenu et je vais le mettre en place dans un projet quelconque ou sinon je vais essayer de le reformuler comment est-ce que moi je l'ai compris pour monter en compétence par rapport à ça. Donc oui, il y a le personnel branding que tu mets en avant ta vitrine. Mais si, en fait, c'est comme si tu étais dans un magasin de gâteaux. Les gâteaux sont beaux. Les gâteaux sont beaux. Les gâteaux, quand tu vois, le gâteau est bon et tout, etc. Et puis, quand tu manges ça, c'est fade dans la bouche. Pour moi, c'est exactement la définition d'une personne qui a un personnel branding impeccable mais qui n'a pas cherché à être excellent et expert dans son domaine. Tu as parlé de YouTube. Tu parlais du fait de se former, de rebondir dessus. C'est très intéressant. Est-ce que les gens peuvent juste arrêter d'envoyer... Est-ce que les gens peuvent arrêter lorsqu'il y a un entrepreneur en général d'envoyer des messages pour dire est-ce que tu peux m'aider à faire ceci ? Est-ce que tu peux m'aider... Je cherche un truc en marketing, je n'ai pas... Mais Internet ! Il y a des personnes qui demandent des financements dans des mauvais organismes. Internet ! Non, c'est très important parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a... Tu vois, j'ai vécu en Afrique moi et c'est quelque chose qui m'a toujours surprise. Peu importe les entreprises dans lesquelles je passais, les gens préféraient aller demander qu'aller rechercher. Les gens préféraient aller dire moi je ne sais pas et en fait, ça t'envoie un petit message comme ça de... Mais va te former. Moi, je ne sais pas faire ceci, est-ce que tu peux m'aider ? Forme-toi ! Enfin, en plus, vraiment, la connaissance est accessible. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, en Afrique, il n'y a pas Internet. À part la chose qui s'est passée il y a quelques jours où les câbles ont sauté, mais concrètement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas Internet. Sur TikTok, Facebook, groupe WhatsApp, ils sont préparés. WhatsApp, au lieu de... Au lieu de dire non, je vais utiliser mes datas, je vais utiliser mon Internet pour me former. Aujourd'hui, il y a Internet, on peut se former parce que c'est bien beau d'avoir une belle vitrine, mais si derrière, le contenu ne suit pas. Du moins, on peut ne pas être compétent au début, mais on n'a plus d'excuses après. On n'a plus d'excuses après. On va arriver à la dernière partie. C'est un peu plus pratique. Comment travailler sur son personal branding en tant que jeune ? Moi, il y a deux applications. Ça paraît vraiment... Non, trois applications. Ça paraît vraiment anodin comme ça, mais ça ne va même pas que servir aux jeunes. Je pense que ça va servir à tout le monde. Notion, merci de m'avoir fait connaître cette application. Quand va ? CapCut. Tu expliques pourquoi ? Non, pourtant, elle explique. Je me dis que c'est ton domaine pile-poil. Notion, parce que ça t'aide dans l'organisation, déjà pour toi-même et ensuite après, si peut-être tu travailles avec des personnes, des collaborateurs, collaboratrices dans un projet, ça vous aide réellement aujourd'hui à pouvoir mettre en place un planning, ensuite un calendrier, quelles sont vos tâches, ainsi de suite. c'est vraiment l'application. Notion, N-O-T-I-O-N. Avant que vous venez de demander un commentaire, je l'anticipe. Il y a d'autres, Notion, ce n'est pas le plus simple, mais oui, ça fait partie. Après, si vous ne voulez pas vous prendre... Après, il y a Asana, on a pris le temps de vraiment travailler. On a pris une vidéo et j'ai vu que c'était facile pour Notion. Allez sur YouTube alors. Sur YouTube, oui, ou bien Asana. Asana, c'est assez facile. Asana, A-S-A-N. J'ai écrit tout. Je pense que c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'on planifiait peu les Africains, nos tâches et on planifiait peu notre travail. On ne mettait pas vraiment assez de calendrier en place, ce qui faisait qu'en fait, on était efface, évasif sur notre manière de travailler. Et je pense que c'est important d'être ordonné. Je veux dire, de la même manière que tu transmets ton travail, quand tu as ça dans la tête, en fait, ça doit se reconnaître dans une feuille de route, tu vois, et c'est très important. Je pense qu'on est très facilement dispersés, donc il faut rester concentré sur ça. Ok. Notion, je te laisse sur quand on va ? Ouais, moi, c'est pas les outils que je mettrais... Enfin, ce ne sont pas les outils que je donnerais dans un premier temps, peut-être, pour les personnes qui veulent développer leur personnel branding. Enfin, on a fait l'exercice de même ensemble de pouvoir identifier d'abord tes points forts. Ah, toi, t'aurais commencé... Ah, moi, je pensais d'abord... Non, mais t'as dit outils, donc dis-moi, je vends ça. Les outils... Ouais, c'est vrai que les outils, c'est large. Non, c'est vrai, c'est large. Déjà, identifier ses points forts comme on a mis précédemment par rapport aux compétences, créer du contenu de qualité, mais c'est là, du coup, on arrive dans le... Le Canva, CapCut et tout. Franchement, vraiment, le Canva, c'est le plus simple. J'ai des outils qui sont très fins. Vous pouvez vraiment créer même des belles photos qui représentent votre travail. N'ayez pas peur, en fait, de mettre en avant vos compétences. N'ayez pas peur de mettre en avant votre travail. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais, on a tous... Voilà. On sait tous faire peut-être la même chose, mais différemment. On n'a pas la même touche, c'est ça. Donc, ne pas avoir peur. Je sais que souvent, ça peut arriver. Ah, j'ai peur de communier parce qu'il y a telle personne qui fait la même chute. C'est pas grave. Toi, tu vas toucher la bonne personne, la bonne cible. Tu vas faire selon ta vision, selon ce que toi, tu veux. Donc, voilà. Être sur LinkedIn, ça, c'est très important, mais rien de bonne... Toi, t'as une proche de LinkedIn, ça. Ah non, moi, c'est mon domaine. Ah oui, LinkedIn, pour moi, c'est la plateforme... Enfin, pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas LinkedIn, ça permet en fait de mettre... Ça met en relation des employés et des salariés. Ça met en relation aussi des... Je veux dire, des personnes comme nous qui proposons nos services. Ça met en avant des professionnels entre eux. C'est vraiment, je veux dire, la plateforme par excellence pour les professionnels. Maintenant, le problème... Après, maintenant, il faut se former sur comment écrire. On n'écrit pas à tout le monde en lui disant « Salut, ça va ? » T'écris pas comme ça en entrepreneur. Non, c'est très important parce que c'est très fatigant. On a lu des mails. On a lu des mails. Comme vous pensez que c'est Philippe qui lit tous les mails. Sachez que non. Certaines personnes dans l'équipe lisent des mails. Voilà, sachez que non. C'est pas facile. On a lu des mails. C'est trop... On a lu des lettres de motivation. Franchement, on peut faire mieux. On peut faire mieux l'équipe. C'est votre image. C'est votre image. C'est votre réputation. Les faux... Aujourd'hui, la thèse GPT, les fautes d'orthographe, les fautes de liaison, les fautes... Je suis pas confessionnelle non plus. Moi aussi, je fais des fautes. En tout cas, je m'améliore dans ce sens. Mais voilà. On a dit recenser vos points forts. Créer du contenu de qualité qui va apporter de la valeur par rapport à votre domaine d'expertise. aller sur les réseaux sociaux de réseautage, LinkedIn, Instagram aussi, TikTok, YouTube, peu importe la plateforme qui vous convient. Et ensuite, restez authentique, restez vous-même, ayez une vision sur le long terme. Et formez-vous. Et accomplir. Et formez-vous. C'est important. Et formez-vous. On se forme jamais assez. Une fois, Philippe l'a dit d'ailleurs dans une deuxième vidéo. On se forme jamais assez. Jamais assez. Tu ne sais pas faire quelque chose, ce n'est pas grave. Forme-toi. Après, tu ne peux pas trouver des excuses. Non, mais parce qu'à là-bas, je ne savais pas faire ça. Si tu ne sais pas, tu ne demandes. Et puis, on va te donner la direction. Voilà, c'était tout pour nous pour l'épisode de Grand Cell. Dis-nous ce que vous en avez pensé. Quel est le conseil qui vous a le plus marqué ? Partagez à quelqu'un qui en a besoin. Et donnez-nous aussi des idées, bien des thèmes pour les prochains Grand Cell. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada